Depuis quelques mois, nous avons une analyste du métalangage qui fait une analyse du regard de nos invités. Incroyable ! Elle s'appelle Anne Rioux, donc avant vous il y a eu Mathilde Amé, Bruno Podalides, Aïssa Maïga. Elle a regardé des photos de vous, pas des vidéos, des photos de vous. Et si vous voulez, je vous lis l'analyse de vous. Ah bah c'est super intéressant ! J'ai peur ! Faut pas ! Ces yeux, comment dire, quand on les voit, le premier temps est percutant. On penche la tête en arrière comme pour se protéger d'un éclat. Puis on se surprend à sourire, même pas peur de cette lumière incisive. Car finalement, on y voit que le goût du contact direct est sans embâge. En fait, on est interpellé, voire intercepté, comme par un tableau dans une galerie. C'est une aquarelle, ces yeux-là. Une lumière puissante, mais si délicate. Papier fin, pinceau savant, couleur pastel, et de l'eau, et de l'eau encore. Un glacis où les couleurs se fondent, s'enchevêtrent, se diluent l'une dans l'autre. Les blancs, temps du silence intérieur, comptent autant que la palette des émotions pourtant foisonnantes. C'est eux qui créent les espaces de réflexion, de lumière et de pertinence. Dans son regard fait de transparence des reflets vivants qui varient selon les nuances du cœur et les contingences du monde. Tout est fluidité dans ses pupilles, et pourtant, elle percute dans le face-à-face. C'est elle qui donne le tempo dans la rencontre. Des yeux comme un ruisseau frais de montagne qui, sorti du ventre de la terre, trimballent son histoire d'arrière-monde, sa force originelle, et révèlent sa force originale. Ce regard ruisseau parcourt le lit de la vie, avec beaucoup de sensualité, et se métamorphose en douceur, au gré des humeurs du réel. Il va de l'avant, accueille, assimile, redistribue, affirmant son point de vue, en réglant minutieusement sa focale. Pas de hauteur ou de rejet, mais passage avec la douceur, qui est sans doute la plus grande et la subtile de toutes les forces. En fait, on y voit une imbrication en spirale du masculin et du féminin. C'est son ADN, une féminité incisive et une masculinité enveloppante. Pour le côté féminin, pas de féminité sophistiquée, tout est acte et volupté. Une tendresse et de l'objectivité. Ce regard, c'est l'humain. Pour le côté masculin, une sécurité, une assurance, une certaine audace, et même un goût du risque, juste pour vérifier ses muscles cognitifs. Une présence virile qui ne se dérobe pas, qui assume ses choix. Ce regard féminin masculin a une éthique, celle de la responsabilité. Tout acte doit être pondéré et signifiant. On ne tremblote pas, on agit. Mais avant, on réfléchit, on pense, on travaille avant d'accoucher d'une idée. Cette maïotique se fait volontiers avec les autres s'ils renoncent au dilettantisme. Dans ses iris arc-en-ciel, vertes, bleues, mauves, jaunes. Une lumière rectiligne entre pluie virile et soleil. Un vaste champ de possibles, mais avec des bornes, signe d'une personnalité affirmée. Ses yeux fluides suivent leur chemin propre, comme l'eau de la source jusqu'à la mer, chahutant les berges coercitives et sautant les gros cailloux. Ils savent où ils vont et veulent y aller. Suivez-les, ils vous obligeront comme ils s'obligent. Anne Rioux. Incroyable, elle écrit merveilleusement bien. Et est-ce qu'elle, sans faire de genoux, est-ce qu'elle voit juste ? J'ai l'impression. C'est assez étonnant, c'est assez étonnant, mais ce côté être dans l'action dont elle parle, je crois que je suis quelqu'un qui est dans l'action en général. Dans le travail et dans l'action. Donc ça, en ça, alors elle, elle parle de masculinité, ou moi je suis moins sur le genre, parce que le genre m'importe peu en tout cas, mais ce dont elle parle, de l'action, de mettre en œuvre des choses, oui, oui, ça c'est assez juste. Je pense que je suis ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada